Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous avec ma toute première vidéo sur YouTube. Ça y est, enfin, je me suis lancée, je suis là. Alors, ma toute première vidéo, elle va parler de moi. C'est pour ça que ceux qui m'ont sur les réseaux sociaux, je vous avais demandé de me poser quelques questions sur ce que vous voulez savoir sur moi. Et j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, c'est parti. Alors, première question. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Kristana Kimbeya. Kimbeya, enfin, je vous explique. Quand je suis née, ma grand-mère a voulu m'appeler Kristana. Sauf que, quand on a fait mon acte de naissance, il y a eu une erreur. Et ce qui fait que, légalement, je m'appelle Kristiana. Mais, tout le monde m'appelle Kristana. Et même pour moi-même, je suis Kristana, vous voyez ? Deuxième question. Quel âge as-tu ? J'ai 18 ans. J'aurai 19 ans le 28 avril 2020. De quelle origine es-tu ? Je suis congolaise. Je suis congolaise, 100%. T'habites où ? J'habite à Rennes. Que fais-tu dans la vie de tous les jours ? Dans la vie de tous les jours, je suis étudiante. Je suis en terminale STMG. Que veux-tu faire plus tard ? Plus tard, j'aimerais soit être conseillère bancaire, soit agent immobilier. As-tu des frères et sœurs ? Oui. J'ai deux petits frères, 12 ans et 5 ans. Et j'ai une petite sœur qui a 9 mois. Alors, ça fait combien de temps que tu te maquilles ? Franchement, que je me maquille, je pense que... En fait, j'ai un peu commencé à me maquiller au collège. Mais c'était vraiment des maquillages vite fait. Vraiment vite fait. Mais ici, je peux dire vraiment depuis quand j'ai vraiment commencé à me maquiller. Franchement, ça fait deux ans. Ouais, ça va faire deux ans en décembre. Je sais que tu peux tous. Oui, en décembre, voilà, ça va faire deux ans. Non, en décembre, ça va faire trois ans. Ouais, ça fait trois ans. Bientôt. Comment as-tu appris à te maquiller ? Alors, je... En fait, j'étais une personne. Je regardais tout le temps des tutos. Je regarde tout le temps des tutos. Et à chaque fois que je voyais un peu les youtubeuses en train de se maquiller, moi aussi, j'avais trop envie de tester. J'avais trop envie d'essayer. J'avais trop envie de tester. Et en fait, je voyais aussi ma mère se maquiller et tout. Elle faisait des sourcils et tout. Et je trouvais que ça allait bien. Et je voulais me lancer, vous voyez. Du coup, à force de regarder des tutos, j'ai un peu commencé à m'acheter quelques trucs. Et à me maquiller, vous voyez. À essayer. Prochaine question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir une make-up artiste ? Franchement, je ne me considère pas comme une make-up artiste. En fait, j'aime beaucoup le make-up. C'est vraiment une passion. C'est vraiment une passion. J'aime beaucoup tester des choses, découvrir des choses. Mais je ne me considère pas encore comme une make-up artiste. Alors, de qui tu t'inspires pour tes make-up ? Franchement, pour mes make-up, comme j'ai dit, je regarde souvent des youtubeuses ou même sur Instagram. Quand je tombe sur des photos, quand j'aime bien, j'ai envie d'essayer. Et puis même, je vais dire que je m'inspire aussi de moi-même. Parce qu'il y a des moments, je m'assois, je commence à me maquiller. Et à la fin, j'obtiens un truc. Alors que de base, je ne pensais pas du tout que je pouvais obtenir ça, vous voyez. Donc, je m'inspire un peu de tout et de rien. Alors, es-tu en couple ? Ben, cette question, c'est une question très personnelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vraiment vous voulez avoir la réponse, je vous conseillerais vraiment de suivre un peu mes aventures qui vont suivre. Et vous-même, vous allez voir si je suis en couple ou pas. Alors, oh, la tabette est si grande. Prochaine question. Comment t'es venue l'idée de te lancer sur YouTube ? Ben, en fait, j'avais vraiment envie de me lancer sur YouTube. Mais, j'avais un peu peur, mon ami. Mais, j'avais vraiment envie de me lancer sur YouTube, vous montrer un peu ce que je faisais et tout. Mais j'avais vraiment peur. Et c'est vraiment ma mère qui me poussait en mode, vas-y, vas-y, vas-y. Et puis, même ma petite communauté que j'ai sur Snap, il y en a beaucoup aussi qui me motivaient, qui me poussaient. Et franchement, dernièrement, je me suis dit, vas-y, arrête d'avoir peur et tout. Lance-toi, franchement, lance-toi. Ensuite, sur YouTube, tu vas seulement nous présenter des tutos ou autre chose ? Ben, franchement, sur YouTube, je vais présenter des tutos make-up et je ferai des story times. Voilà. Si jamais on te proposait de faire des collaborations, est-ce que tu en ferais ? Ben, pour l'instant, je n'en suis pas encore là. Mais si on me propose, bien sûr, c'est une chose qui peut m'intéresser, oui. Quelle est ta marque préférée au niveau make-up et vêtements ? Bon, ma marque préférée au niveau make-up, je dirais que c'est Juvia's Place, mais il y a aussi Canvengy. Canvengy, j'aime beaucoup. Niveau vêtements, franchement, je n'ai pas de marque. Je n'ai pas de marque préférée. Quelle est ta couleur préférée ? Ma couleur préférée au niveau make-up, genre quand je me maquille, j'aime beaucoup utiliser la couleur jaune. C'est vraiment the couleur. Quand je mets du jaune, c'est trop wow, c'est trop beau. C'est vraiment une couleur qui voit la poivre. Et dans la vie de tous les jours, niveau vêtements, je dirais le blanc. Genre quand je mets un truc blanc, je suis bien, je me sens bien et tout. Dans ma tenue, il faut toujours qu'il y ait ce petit truc blanc. Je ne sais pas si vous voyez ici, ce n'est pas les chaussures, ça doit être le haut ou quelque chose comme ça. J'aime vraiment beaucoup le blanc. Alors, de quelle religion es-tu ? Je suis chrétienne, évangéliste. Dernière question. Quel est ton plat préféré et ton fruit préféré ? Franchement, la personne qui m'a posé cette question, j'espère vraiment que tu vas m'inviter à manger. Alors, c'est un peu compliqué. Déjà, fruit, c'est la banane. J'aime beaucoup la banane. Et niveau plat, franchement, je dirais... Niveau plat, je dirais... Franchement, je suis congolais, je suis africaine. Niveau plat, je dirais... Madessu, riz, poulet. Niveau fast food, KFC. KFC. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira et que vous aurez les réponses à vos questions. Du coup, voilà, on se retrouve très vite pour une toute prochaine... On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà.